Merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection, Kiosk et ce magazine d'analyse d'actualité politique en République démocratique du Congo à la ligne de cette émission. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, le membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ont été élus installés hier mercredi 20 demain 2024. Désormais, Vital Caméré va conduire à la destinée de cette chambre basse du Parlement. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici, c'est de savoir quels sont les défis qui attendent ces bureaux. Analyse et commentaires avec notre invité. Il s'agit donc de Ben Cayembe. Ben Cayembe, vous êtes le bienvenu sur Kiosk. Bonjour. Merci beaucoup, chers confrères, pour cette invitation. C'est toujours un plaisir lorsque nous sommes invités pour échanger ou analyser, scrypter l'actualité sur Kiosk. Mais d'entrée déjà, permettez-moi de relever un fait ici, parce que nous allons parler, bien évidemment, de l'Assemblée nationale. Mais il faut aussi relever un cas de ce qui se passe au Congo central. Aujourd'hui, les Congolais attendent. Vous savez que dans plusieurs provinces, il y a eu des élections des gouverneurs, mais jusqu'à preuve du contrat, ils ne sont pas encore en fonction. On ne sait pas qui est-ce qui bloque. Il faudrait qu'il y ait une date de remise et reprise, mais jusqu'à preuve du contrat, rien n'a été fait. Mais vous avez un cas très scandalé au niveau du Congo central, où le Conseil d'État a annulé l'élection du gouverneur, sans pourtant faire allusion à l'élection du sénateur. D'abord ça. Ce sont des élections qui se sont déroulées les mêmes jours, avec les mêmes biletins, on a fait les déprimants ensemble. S'il y a eu trichéries, ce qui est aussi trichéries pour le cas des sénataires, parce que les mêmes députés qui ont voté pour le gouverneur, les vice-gouverneurs, c'est les mêmes députés provinciaux qui ont voté pour les sénataires. D'abord, ça c'est un fait. Mais en deuxième lien, vous avez les conseils d'État qui violent aujourd'hui la loi électorale, parce que la loi électorale stipule qu'en cas d'annulation des élections, les élections doivent être organisées dans les sept jours qui suivent. Mais aujourd'hui, les conseils d'État demandent que les élections soient organisées soixante jours après. Donc aujourd'hui, la province du Congo centrale va rester des mois, pendant que les autres seront investis, la province du Congo centrale va rester, donc Guibane va rester en fonction, pendant des mois jusqu'à temps de l'organisation des élections. On se demande sur quel texte les conseils d'État s'est basé pour amener la province du Congo centrale dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais attendent les institutions pour demander à cela de réaliser des choses en faveur de la population. Mais cette justice dont les chefs de l'État ont toujours décrié, qui est très malade, continue encore à jeter de l'eau pauvre sur son propre image. Mais les conseils d'État avaient donné un certain nombre d'éléments qui ont conduit à cette annihilation, notamment la corruption, les irrégularités constatées lors de ces élections. Vous ne voyez pas que cette problématique remet sur la slède la question même de la crédibilité de ces élections ? Certes, aujourd'hui, on peut rélever les irrégularités, mais en termes de décision. Mais c'est à la justice d'appliquer la loi. Aujourd'hui, les textes parlent de 7 jours, lui parle de 60 jours. Il s'est basé sur quel texte pour nous amener à des mois encore ? Vous imaginez qu'aujourd'hui, les Congolais sont presque assoiffés, sont presque impatients aujourd'hui, de voir les institutions en place, y compris au niveau national qu'au niveau provincial. Mais aujourd'hui, le Conseil d'État va jeter aujourd'hui les marbres, va jeter les piliers d'un glissement qui ne dit pas son nom. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Guy Badou, qui était déjà la porte de sortie, va rester gouverneur pendant des mois. C'est énorme, chers confrères. C'est énorme. Et pendant ces deux mois, vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on a été à la remise et reprise, on est presque irrédevable devant la population. C'est-à-dire que lorsqu'on pose la question, dis donc, j'expédie les affaires pour avec cette fameuse phrase, tout le monde reste impatient de voir les nouvelles têtes arriver au sein des institutions, pour qu'enfin, nous réclamons ce qu'il faut à ces difficultés. Mais vous optez pour quoi, pour le moment, qu'il y ait annulation également de l'élection sénatoriale ? J'aurais voulu, un, que s'il y a eu corruption et irrégularité, il y en a eu pour tous les cas. On annie l'élection des sénataires, on annie l'élection du gouverneur. Est-ce que vous avez des prêves qui donnent des motifs existentiels de faire croire qu'il y a eu réellement corruption ? On a connu ce problème avec l'élection au niveau national, où, avec un même bulletin de vote, on a voté pour les députés, le même bulletin de vote, on a voté pour le président de la République. On vous dit que les députés ont triché, mais le président de la République n'est pas concerné par cette tricherie. Mais non, c'est quand même absurde. C'est le même cas avec la province du Comuncentral. Vous n'allez pas dissocier, parce que l'élection s'est déroulée au même moment. S'il y a eu corruption, il y a eu corruption à tous les niveaux. Il y a eu tricherie à tous les niveaux. Donc, il faut annuler les destructeurs à la fois. Donc, Ben Kayembe prend aujourd'hui la remise en question des élections présidentielles, des gouverneurs et des sénataires. Mais revenir sur ce qui a été fait, ce serait quand même être illusionnaire. Aujourd'hui, nous parlons plus précisément du cas du Comuncentral. Ce qui s'est passé avec la présence, on a déjà valisé, on a déjà passé. Il faut voir la réalité en face. On ne peut pas y revenir, ça serait peine perdue d'en parler sur ce plateau. Mais je pense que le Conseil d'État devait, tant soit fait, revoir sa décision, si possible, de respecter les textes légaux qui disent que les élections doivent être organisées dans les sept jours qui suivent la date et la signification de cet arrêt par les concernés. Élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, comment interprétez-vous ça ? Encore qu'en termes de formes, certes, il faut l'appeler élection. Mais nous, les savants, si nous regardons bien, nous fuyons. J'ai vu certains parler aussi d'appeler ça nomination. Parce que les députés sont arrivés pour tout simplement parachever le travail déjà commencé en coulisses. Parce que vous avez vu, vous-même, avec quelle célérité, on a bypassé, d'ailleurs, certaines étapes. On a fait semblant de poser la question à l'audition de l'Assemblée. Pourtant, tout en sachant que personne n'accepterait encore à ce stade d'écouter les discours. On a qu'à faire avec les discours, on a qu'à faire avec les projets. Tout ce qui compte, c'est ce qui a été décidé dans un fait privé qu'on a mené dans les institutions de la République. Et puis, on doit valiser. Et puis, c'est parti. On n'a écouté aucun discours. Aujourd'hui, certes, les Congolais, c'est une représentation des Congolais. On devait quand même entendre les idées. Oui, mais Christophe Mbosso avait donné des motifs qui ont prévalu. Pour gagner du temps, il a fallu procéder ainsi. Est-ce que ce temps-là, c'est nous qui l'avons perdu ? Ce n'est pas nous. C'est à cause de l'extractation qu'ils nous ont fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie a ses exigences. Aussi, par moments, on n'est pas aujourd'hui. Parce qu'il faut voir comment les députés l'ont fait avec spontanéité pour comprendre qu'ils n'ont rien à faire avec ça. L'essentiel pour eux, c'est qu'on a choisi X, on a choisi Y pour être à sa place. Et puis, les à-côtés, on ne va pas en parler. Mais ce qui intéresse les Congolais aujourd'hui, c'est de savoir quelle serait la priorité de cette Assemblée nationale. Comment elle va fonctionner ? Qu'est-ce qu'elle se donne comme moyen ? Quelles sont les priorités ? Qu'est-ce que les Congolais attendent ? Que l'Assemblée nationale doit mettre, que l'Assemblée nationale doit voter comme loi pour favoriser les attentes du peuple congolais. C'est ça la grande question. Mais on n'a pas eu l'occasion d'écouter celui qui va aujourd'hui diriger ses perchois. On n'a pas eu le temps d'écouter les différents projets, les ambitions qu'ils ont en termes de loi et ainsi de suite. On n'essaie pas aujourd'hui de critiquer ou, je vais dire ici, analyser sur ce qui sera la priorité de ces bureaux définitifs qui viennent d'être installés. Mais vous parlez de la nomination au sein de ces bureaux de la Chambre et base du Parlement, mais il y a quand même un duel serré au poste du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. On a vu Constant Moutamba, mais également Dominique Moulongo qui ont eu à compatir, mais malheureusement c'est Dominique Moulongo qui l'a emporté. Vous ne voyez pas que ces duels, pour insuffisance, qu'il y a une division au sein de l'opposition parlementaire ? Je ne parlais pas des divisions, ce sont des illusions ceux qui en parlent. Mais la grande question que je me pose, on n'a pas écouté Madame Moulongo, on n'a pas écouté Constant Moutamba, on a voté Cérebas de quoi ? C'est la grande question qu'il faut se poser, parce que s'il faut dire, il ne faut pas de la division... Mais ils sont déjà connus, les candidats sont connus, les membres qui ont prévenu. Ils sont connus comment ? Est-ce qu'on les a écoutés ? Les textes prévoient qu'on doit écouter les candidats, mais on ne l'a pas fait. On a même supplié pour qu'on écoute, ne serait-ce que ces deux-là, pour pouvoir bien les départager. Ça n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, on a voté Madame Cérebas de quoi ? C'est la grande question qu'il faut se poser. Ce n'est pas ces semblants de démocratie qu'on va accepter pour dire, écoutez l'opposition. Ce discours de l'opposition divisée n'est plus que de ces régimes ou de la majorité. Mais on devait aussi se poser la question. On a bypassé les étapes, mais on a voté sur base de quoi ? Posez ces questions-là à ces députés qui ont voté, Madame Moulongo, ou qui ont voté Constance Moutama, vous posez la question. Il suffit seulement d'avoir réussi un mot d'ordre X, Y, ou d'avoir réussi quelque chose en contrepartie. C'est par là qu'on vient faire un choix. Mais sans pourtant voir les vraies réalités, ou sinon, les potentiels, ou sinon, les compétences qu'a cette personne qu'on vient voter. Ça, on n'en tient pas compte. Mais vous parlez des défis, mais également des priorités qui attendent ces bureaux. Mais l'opinion a quand même l'impression que les députés ne s'occupent pas de la sécurité, de l'eau, de l'électricité, mais également des états de route. Vous ne voyez pas qu'il faut donc résoudre ces paradoxes pour également amener les vrais problèmes de la société au niveau du Parlement tel qu'est installé aujourd'hui ? D'abord, ces problèmes ne commencent pas lorsqu'on installe les bureaux, lorsqu'on valide les pouvoirs des députés. Ces problèmes commencent d'abord à partir des types de députés que les Congolais ont élus lors des élections. C'est la grande question. Les problèmes commencent par là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais choquer plus d'un, mais il faudrait le dire, on a des députés qui sont élus, ne sachant pas qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas. D'abord, il a dit, c'est le Gopamba, il est allé, l'autorité morale lui a dit, écoutez, je vais peser de mon poids, écoutez, je vais te trouver de l'argent. Et puis, paf, il est élu. Lorsqu'il arrive, il vient d'abord apprendre. Il fait ses premiers pas. D'abord, un député, il se dit, bon, l'essentiel pour moi, c'est d'abord d'avoir une vie confortable. Il cherche d'abord les moyens. Il faut voter qui ? Qui donne des moyens là-bas ? Non, ici, un tel a dit autant, un tel a dit autant. C'est d'abord tout ce que les députés cherchent. Vous avez entendu ici, vous avez entendu ici, le chef de l'État, quand il a reçu les députés, il y a des députés qui ont demandé des véhicules. Ça veut dire qu'il y a pour un député, écoutez, parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des députés qui sont arrivés, qui sont venus des provinces. C'est pour la toute première fois qu'il arrive à Kinshasa. Il n'a jamais eu de véhicule en province. C'est un monsieur qui était peut-être un enseignant, mais qui a eu l'occasion d'être élu au niveau des provinces comme député national. Il arrive à Kinshasa, d'abord qu'il doit se trouver une bonne maison. Il s'est dit, écoutez, dès que j'arrive, j'ai lourd, je n'ai pas de véhicule. Il y a peut-être un collègue qui va lui dire, moi j'en ai, moi je suis déjà, j'ai été ministère, je te donne ça. Mais écoutez, ces gens-là, la première des choses qu'ils cherchent, c'est de se mettre dans une vie confortable. Et l'intérêt de la population viendra, bien évidemment, l'intérêt de la population viendra en second lieu. Ça veut dire qu'il arrive, il se tape d'abord une très belle maison, des véhicules et tout ça. Il faut amener les enfants, il faut faire un tour pour la première fois en Europe, aller au cabinet, voir comment les députés défilent chaque jour pour demander des autorisations. Ça veut dire qu'il doit d'abord réaliser ses rêves à lui. Quand vous rencontrez un député aujourd'hui, vous lui posez la question, en termes de proposition, qu'est-ce que vous allez amener ? Parce que tout ce qu'un député peut faire, il doit l'accoucher sous forme de proposition de loi pour l'intérêt de la population. Qu'est-ce que vous avez déjà dans votre JBS, que vous allez proposer au site ou au bureau définitif installé ? Il n'y a rien. J'aurais appris qu'il y a Constant Moutama qui parle toujours des propositions de loi un peu populiste, entre guillemets. Vous avez aussi, peut-être ce que je peux saluer ici, peut-être, c'est la proposition que j'ai suivie de l'honorable Steve Mikaï, qui dit qu'il faut commencer par la SNEL. Ça, tous les Congolais seront d'accord qu'on doit quand même avoir des réponses sur les réalités en termes d'électricité en NADC. Parce qu'aujourd'hui, on en souffre énormément. Moi, par exemple, je venais d'habiter dans un quartier, on a fait presque six mois qu'il n'y avait pas d'électricité, pour un problème de 120 mètres de cadre. Vous trouvez ça normal ? La SNEL, après six mois, est en incapacité de fournir 120 mètres de cadre. Mais non, mais non, mais non. Quand vous dites qu'il faut mettre de la pression, comment on fait de la pression ? Mais face à la qualité de l'homme dont vous faites allégion, faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'il se pose un problème d'homme ? Parce que l'homme, c'est le rouage du mécanisme qui engendre le développement. Mais avec tout ce que vous avez évoqué, est-ce qu'il se pose réellement un problème d'homme en République démocratique du Congo ? Bien évidemment, je l'ai toujours dit sur ces plateaux, que cette classe politique est totalement obsolète. On doit révisiter cette classe politique. Certes, les gens ont crié sur le renouvellement de la classe politique, qu'on a tantôt confondi avec le rajeunissement de la classe politique. On pense qu'on a beaucoup de gènes, on a renouvelé la classe politique. Pourtant, ce n'est pas ça. L'idéologie reste la même, l'état d'institut reste la même, les objectifs de détournement, d'enrichissement illicite au détriment de la population restent la même. On n'a pas réussi à renouveler cette classe politique. Donc, un problème d'homme se pose. Ça veut dire que quand vous regardez la configuration, moi, je vais aller peut-être à l'extrême, être très radical. Lorsque vous regardez l'Assemblée provinciale, les ensemblées provinciales, elles ressemblent totalement à l'Assemblée nationale. Lorsque vous regardez les Sénats, ils ressemblent totalement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne sais pas quand on va regarder le gouvernement, est-ce qu'il ne va pas ressembler totalement aussi à l'Assemblée nationale ou au Sénat ? C'est comme si on ne fait rien absolument. Dites-moi, quels sont ces messieurs qui estiment être capables de proposer des édits au niveau provincial, des lois au niveau national, et aller en deuxième lecture au Sénat, toujours la même personne, et être en mesure d'être gouverneur à la fois ? Donc, ça veut dire qu'on a quand même violé les meilleurs congolaises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans l'erreur, on ne sait ça même pas, on ne s'inquiète même pas. Mais voilà pourquoi la révision constitutionnelle a sa raison d'être pour, ne serait-ce qu'assurer, une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. Mais la révision constitutionnelle, encore qu'il faudrait juger de l'opportunité. Nous sommes d'accord, la constitution, tout d'abord, elle est révisable. Ça, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une violation de la loi, elle est révisable. Mais c'est quoi l'opportunité ? On doit nous prouver les failles de la loi qu'on veut modifier aujourd'hui, et les avantages de la loi. Les failles, vous l'avez évoquées récemment ? En tout cas, à ce que je sache, la représentation, vous savez aujourd'hui, certes on dit légalement que ce qui, c'est que la loi n'interdit pas, est autorisée. Mais la morale, elle, les lois qui nous édictent, la morale qu'il faut avoir, ne sont pas écrites. Ces lois-là, on les respecte de telle façon qu'on a été édiqués, qu'on a été élevés. La morale de la société, on l'a à nous. Il ne s'agit pas de loi. Ça veut dire, écoutez, je suis député national, provincial, sénateur, sous-gouvernateur, mais qu'est-ce que j'ai fait finalement ? Comment on peut avoir les ambitions pour tous les niveaux ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme la loi n'interdit rien, on peut avoir un chef de l'État qui possède comme député provincial, comme député national, comme sénateur, mais il sera élu. Et puis, on a vu des candidats présents en République être à la fois partout. Eh bien, si vous arrivez à être élu partout, vous faites comment ? Quelles sont ces ambitions que vous avez, vous seuls, pour proposer partout ? C'est-à-dire que même si on parle de révision des lois, mais aujourd'hui, on doit juger de l'opportunité de cette révision des lois. Il ne faudrait pas que, lorsqu'on parle de la révision, les gens en abyssent, encore que lorsqu'on regarde cette configuration. Regardons aujourd'hui l'image que nous donne le Sénat. À l'époque, on le savait, le Sénat, c'est une chambre des sages. Quand vous voyez le Sénat, c'est ce tinté des gens qui ont vécu l'histoire du Koumou. Ce tinté des gens qui ont un certain niveau de l'expérience pour juger des questions sensibles. C'est-à-dire que lorsque l'Assemblée peut s'emporter rapidement, le Sénat, au sein de ces commissions, il l'a déjà expérimenté. C'est comme, par exemple, la législature passée. On avait, par exemple, la commission de sécurité et défense au niveau du Sénat qui était gérée par le général Baramotto. Le général Baramotto, c'est un monsieur qui maîtrise la sécurité de l'RDC. Depuis le temps de Momboutou jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que lorsqu'ils sont en train de réfléchir autour des questions de sécurité, c'est un monsieur qui a quand même des choses à dire sur la sécurité et la défense de l'RDC. Mais aujourd'hui, quand on regarde la configuration, ça laisse à désirer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à force de ne pas avoir de la place pour certains héritiers des familles, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, on a mené ce partage des gâteaux même jusqu'au Sénat. Revenons un peu aux élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le paysanter politique a bloqué l'installation du bureau définitif. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, Vital Caméré est élu. Je pourrais-tu admettre que c'est une grande victoire pour Caméré, car il a fait bien évidemment un grand parcours depuis sa sortie de la prison centrale de Makala. C'est dernier égale le perçoire de l'Assemblée nationale après 18 ans. Pour t'analyse ? Alors, il faut dire que, je ne sais pas, selon les décomptes, on parle de 15 ans. Mais bon, pour lui, c'est une victoire. Ça veut dire qu'il en a tant rêvé, il faut le dire. C'est une maison qu'il maîtrise très bien. Déjà, il sait ce qu'il faut faire parce qu'il vous l'a toujours dit, quand j'étais à l'Assemblée, j'ai multiplié les salaires et tout ce qui va avec. Mais après, la grande question qu'on se pose, certes pour lui, il a reçu un pari, mais après, je me dis, lorsque ce choix a été fait au niveau interne, est-ce qu'on a parlé des motivations, des ambitions ? Est-ce qu'on a... on l'a fait sur base de quels choix ? Sur base de quels critères, par exemple, j'allais dire ? Certes, il est intelligent, on le sait, il maîtrise l'histoire du Congo, il maîtrise le fonctionnement. Mais bon, après, quels ont été les critères qui ont poussé l'Union sacrée à dire, par exemple, que pour ces cinq ans, l'homme idéal, ce serait vital qu'à mer ? Donc, vous savez, aujourd'hui, lorsque nous sommes journalistes, on ne laisse pas certains faits au hasard. Tout en venant ici, j'ai rencontré un certain groupe, on l'appelle les marchands, généralement, qui discutaient, qui sont d'un parti politique bien connu, qui disent, hier, à la base, il y a eu des tensions, les gens ont dit, les députés d'Épès ont été corrompus pour laisser camérer. Je me dis, mais comment un parti politique a du mal même à communiquer à son sein ? C'est quand même regrettable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des frustrés dans un coin qui ne comprennent rien de ce qui a été fait. Ça veut dire que personne n'est amusé de nous dire aujourd'hui. Mais par là, vous ne voyez pas que les partis politiques ont aussi un rôle hautement pédagogique à jouer, qui consiste à expliquer le méandre politique à ses membres, à ses militants. Aujourd'hui, parce qu'on en a parlé lorsqu'on a célébré les multipartismes, aujourd'hui, les partis ne font plus ce travail pédagogique. Aujourd'hui, les partis politiques sont devenus comme des maisons de marabouts. Ça veut dire qu'il faut arriver par là pour monter directement, sauter les échelles, sauter les escaliers, sauter les étapes. Ça veut dire que vous pouvez arriver dans un parti politique, il suffit que vous puissiez plaire à l'autorité morale. Panf, après des mois, vous êtes nommé quelque part. Donc, allez, place d'aller chez les marabouts. On va dans un parti politique très rapidement, sans maîtriser même l'idéologie de ces partis. On en fait presque rien. Donc, je disais ici que c'est bien pour Caméret, parce qu'il a gagné un pari. C'est bien pour l'INC, parce qu'ils estiment qu'ils ont combattu les bons combats et que ça a porté les frits. C'est bien pour eux. Mais après, pour la RDC, qu'est-ce qu'ils... Moi, j'aimerais bien, je suis vraiment... J'ai maire d'envie d'écouter ce premier discours du président de l'Assemblée nationale, Victor Caméret. J'aimerais bien savoir son esprit est basé... Qu'est-ce qui tourne dans son esprit ? Qu'est-ce qu'il pense pour l'avenir des Congolais ? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, il y a une élection, les Congolais sont là. Ils croisent les bras, ils attendent, ils ne savent pas à quoi cette Ensemblée va s'atteler en premier lieu. Donc, je ne vais pas ici mettre le chari avant le bœuf. On va attendre, écouter ce premier discours, ce premier plénière, dirigé par Vittel Caméret, pour enfin faire des conclusions. Ben Kayembe, parlons maintenant de Mbosso. Malgré les contestations, malgré également la clamère publique, vous avez vu certes, après les orientations données par le chef de l'État, on a vu Caroline Bemba être écartée de la course. Même les députés nationales Bitakouira avaient dit au président de la République, les peuples étaient prêts de voir les retours du Covid-19, mais pas les retours de Mbosso au bureau de l'Assemblée nationale. À la dernière mouture, on voit toujours le nom de Mbosso au poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que, d'autre part, c'est une déception pour la majorité parlementaire, mais aussi, il y a en boussouroche quelque chose qui ne va pas. Bon, au regard des résultats des votes, ce serait contradictoire de dire qu'il y a eu déception, parce que Mbosso a tourné autour de 371 voix sur les 413 présents dans la salle. Donc, je me dis, s'il y a eu déception, il y avait, on devait peut-être voir Mbosso tourner autour de 200, 260, quelque chose comme ça. Mais il était laissé la compétition. Mais bien évidemment, il y avait possibilité, même chez Vital Kamer, on a vu des billets nuls, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont arrivés au ZUR, qui n'est pas d'accord avec ça. Il y a eu 306 billets nuls, ça veut dire qu'il y a eu 306 députés qui ne sont pas d'accord avec la tête de Vital Kamer au niveau du perchoir. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de la candidature de Mbosso, mais bon, non seulement je ne voudrais pas réfléchir ici comme quelqu'un de la riz, parce que dans la riz on dira, écoutez, Mbosso, on sait pourquoi on l'a laissé là-bas, c'est le choix du chef, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai réfléchi à ceci. Les gens disaient, mais pourquoi on ne pouvait pas voir Mbosso au gouvernement, pourquoi on ne pouvait pas faire ceci ? Eh bien moi, je pense que Mbosso a quand même servi, lorsqu'on regarde l'après-mabouna, Mbosso a quand même servi, je crois qu'à l'époque, moi je l'ai surnommé le casser des jeux, Mbosso a réussi à juguler, à maintenir les députés. Vous imaginez qu'il a géré cet ensemble national avec autant de pression ? Ça veut dire qu'à tout moment, la décision était de venir monnaie courante. C'est-à-dire qu'à tout moment, lorsque il y a un désaccord, on parle directement d'une pétition. Mais il a quand même réussi à juguler ça. Je pense qu'avec cette expertise, raison pour laquelle on a souhaité le voir dans ses bureaux définitifs, peut-être pour ça. Mais après, s'il faut voir d'autres considérations, avec ce qui se rend compte, je ne voudrais pas confirmer sur les spéculations, qu'on ne voudrait pas voir les casiques, par exemple, le membre de Pésidium, et ainsi de suite, s'est retrouvé au niveau du gouvernement. De les voir tous, peut-être, on peut prendre deux ou trois, mais de les prendre tous au niveau du gouvernement, ça va être compliqué. Mais Mbosso n'a plus un endroit où aller se caser, c'est de rester là-bas. Mais Mbosso, avec sa gestion théâtrale de l'Assemblée nationale, qui ne faisait que promettre au président de la République... Ça, c'est vous qui dit... Une présidente sa vie, hein, Ben Cayembe ? Passez-vous qui est vital, frère, elle est contente. Vous ne voyez pas que... C'est de la coutume. Après son échec au niveau de primaire organisé par l'Union sacrée, Mbosso n'arrive pas toujours à digérer sa défaite. Bon, tout est communication. Lorsqu'on regarde les attitudes d'hier de Christophe Mbosso, j'ai vu un Christophe Mbosso très content, très soulagé. Je n'ai pas vu un Christophe Mbosso fristré. Avoir déjà son arrivée hier, c'était un Christophe Mbosso très confiant. J'ai vu comment il est arrivé avec une escorte qui ressemblait à une escorte à la soviétique, là. Je vis que c'était un Mbosso qui était en confiance. Pour lui aussi, c'est un pari gagné. Ça veut dire qu'il voulait y être, il y est, c'est un pari gagné pour lui et son parti politique. Ça veut dire que Mbosso s'est réfristré, je crois que non, parce que j'ai d'ailleurs vu la joie. J'ai vu Mbosso manquer de mots lorsqu'il est allé jusqu'à 300, 350, on citait son nom. J'ai vu Mbosso sourire aux lèvres, comme on dit sourire, pépcedant. J'ai vu Mbosso très souriant, très confiant. Mais c'est parce qu'il est casé quelque part, comme vous l'avez souligné. Non seulement le fait qu'il est casé, parce que vous avez soulevé un fait comme quoi il s'est réfristré. Mais je ne crois pas que Mbosso est réfristré. En ce moment-ci, l'union sacrée, et je peux dire ici, il y a quand même un accalmé au niveau de l'union sacrée. Il faut voir maintenant qu'est-ce qui va se passer au Sénat. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, à l'union sacrée, il vous reste un Jean-Pierre Bimba. Notre, on ne connaît pas encore la caserne. Il y a Bahatibor. Ça, ma l'oukonde, ce n'est plus un secret des polichinelles. Nous apprenons que le Sénat lui serait réservé à lui seul. Il n'y a pas de concurrents jusqu'à preuve du contraire. Pas d'autres ambitions aussi. On croit que tout va aller au bon fixe. Mais maintenant, il faut se poser la question. Où serait Bahati ? Où serait Augustin Kabouya ? Donc, il y a encore des questions qui vont se poser quant à ce. Nous espérons que pour les postes qui viennent, on aura aussi des primaires pour le Sénat. Ben Cayembe, faudra-t-il admettre aujourd'hui que la structure actuelle de l'union sacrée pour la nation révèle une distribution complexe des sièges au niveau de l'Assemblée nationale avec plusieurs blocs qui voulaient bien évidemment maximiser leur influence sur place ou sur terrain. Voilà. Je crois que vous faites allusion aux plateformes. Parce que la manière dont, parce qu'on a vu, malgré, il a fallu que le président de la République puisse donner des orientations et voir, il a émis levé de voir également le ticket qui a été présenté avant soit revu pour intégrer mais également la province orientale qui avait beaucoup d'élus. Mais, avec ces changements, vous ne voyez pas que c'est aussi une manière de maximiser les références sur terrain ? A voir, aujourd'hui, parce que nous avons, on l'a beaucoup entendu, que le chef de l'État ou sinon, ses régimes n'a pas bien travaillé parce qu'il avait une majorité qui n'était pas acquise à sa cause tout naturellement, que c'était une majorité qui a basculé ainsi de suite, que cette fois-ci, le chef de l'État va avoir sa majorité et que le chef de l'État va travailler calmément. Mais, à voir ce qui se passe, je ne suis pas prophète de malheur, mais je suis tenté de dire que c'est l'Assemblée nationale qui fera beaucoup de chantage à ces régimes. Parce que je crois que le chef de l'État l'a senti déjà, parce qu'il a pris quand même un ton, un tout petit peu, menaçant vers les députés pour leur dire « Écoutez, je n'hésiterai pas si vous allez continuer avec ces alliures de la législature passée où, à chaque fois, il faudrait qu'on vous donne de l'argent pour voter telle loi, il faudrait qu'on me fasse ceci pour voter telle loi, je n'hésiterai pas à dissoudre cet ensemble. » C'est-à-dire que le chef de l'État s'est senti un tout petit peu menacé. Parce que dire, voir le chef de l'État descendre jusqu'au niveau où il est obligé de parler avec les députés, c'est quand même aussi assez compliqué. Mais il y a des modalités pour arriver là, en arriver là, arriver à la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, mais il y a des modalités. Aujourd'hui, s'il faut voir cette configuration, à l'époque, c'était compliqué parce que vous savez, Tambe Mamba et puis Mabunda, c'était quand même compliqué. Mais aujourd'hui, Vittel Kamere, c'est vraiment un fervent défenseur de la réussite du mandat du chef de l'État. Je crois qu'il va faire ses lits facilement. Et même si c'est ça, Maloukoun, au niveau du Sénat, je crois que ce sont des gens qui vont obéir facilement au chef de l'État. Ils peuvent le faire même à l'absence de la plénière. Ils peuvent convoquer les débiros et puis les débiros vont valiser. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs de l'État s'est sentis, malgré qu'il a cette majorité, à plus de 450 députés, mais il se sent quand même menacé. Parce que j'ai comme l'impression qu'on ne sait pas canaliser cette majorité qu'on a obtenue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en mesure de voir AAP faire des chantages, on a en mesure de voir tel parti faire des chantages. Donc c'est quand même aussi assez compliqué. Les chefs de l'État s'est sentis jusqu'à parler avec les députés. C'est quand même compliqué. Ce qui voudrait dire également que si plus tard, les chefs de l'État proposent telle proposition de loi, ou fait ceci, si ça ne marche pas, il sera obligé encore de le faire. Parce qu'aujourd'hui, les présidents ne savent pas maîtriser les députés. C'est quand même aussi compliqué. On vous dit, lorsqu'ils se parlent, ça ne marche pas. Écoutez, même au niveau du président, le collectif des présidents des plateformes de l'Union sacrée, ils vous disent qu'il faudrait que les chefs de l'État lui-même tranchent ces problèmes. C'est quand même assez compliqué. Comment on va continuer pendant les cinq ans, avec une législature qui montre déjà ses premiers pas, d'être très ferrouches avec ce partage des postes ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces recoupements sont faits dans l'idée d'avoir un point numérique et faire la pression pour obtenir quelque chose d'avec vie. Bah, il a été obligé de céder, mais également il a été obligé de céder pour laisser la place aux autres. Mais s'il faut émettre dans une même longueur d'onde que vous, peut-on dire que les tickets actuels est un ticket de la solidarité et non de la majorité ? Bon, je doute fort que ce soit un ticket de la solidarité, parce que c'est monnaie très rare, hein, quand vous regardez tous ces propos qui ont été tenus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Bitakouira, même si ça a été déjà fait, est-ce qu'au fond de lui, il est convaincu que c'était le ticket qu'il faut ? Je ne pense pas. Ça veut dire que ces remords-là vont rester. Je pense qu'on ne va pas appeler ça solidarité, parce que je ne crois pas qu'ils ont obtenu consensus. Certains ont voté malgré eux. Donc ça veut dire que, faute de mieux, il n'y a pas un autre choix. C'est comme, on va dire, c'est quand même aussi à la soviétique, hein, donc on a mis de côté tout aspect démocratique pour avoir ces élections. Ça veut dire que, déjà quand on parle élection, lorsqu'il y a des gens qui compétissent, mais aujourd'hui, il n'y a pas de compétition, mais on l'appelle quand même élection. C'est comme à l'époque... Attention, pour les cas des camérais, il y a Iprimer, ou il y a Ibaratimboso ? Je ne sais pas comment, pourquoi on va en faire une activité légale. C'est un fait privé, d'ailleurs, qui a veillé à tout ce qui s'est fait en termes de ces primaires. Vous savez combien on a coulé en termes de frais pour obtenir ces primaires. Vous savez combien ces candidats ont donné aux députés, combien ils se sont entrés dedans pour qu'enfin, à ces primaires, qui est un candidat pour l'union sacrée. Donc j'aimerais ici dire que, même quand on parle des tickets de solidarité, c'est encore à se demander, est-ce qu'aujourd'hui, tout cet ensemble... Vous allez le voir. Oui. Il faut les accorder peut-être si oui, une année. Vous allez le voir. Les députés ne traînent pas. Lorsqu'ils verront que les intérêts pour lesquels ils ont voulu mettre X, ça ne marche pas, vous verrez, ils vont remplir nos médias pour commencer à critiquer X, à critiquer Y. On connaît leur mode de fonctionnement. Vous allez voir, ces mêmes réglements politiques, qui ne sont pas d'accord avec X, vont commencer à critiquer le fonctionnement des... Même si, donc, on va chercher des voies et moyens pour jeter de nos progrès sur la personne qui a ravi peut-être leur poste. Donc, ce n'est pas un ticket de la solidarité, c'est un ticket, pirement, de l'univers sacré. Ben KMB, parmi les priorités qui attendent, le bureau de l'Assemblée nationale, il y a aussi l'investiture du gouvernement soumouement, la mise en place des commissions permanentes et les contrôles parlementaires. Tout est au point de mort aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et le peuple, on paye le prix, hein ? Difficulté des mobilités, des routes délabrées, surchauffe des prix sur les marchés, insécurité, embouteillage, mais également tracasserie, pas d'électricité, comme vous l'avez dit tantôt, pas d'eau potable. L'opinion espère que le gouvernement soit essentiellement mis en place pour attaquer ces problèmes critiaux qui rongent la société congolaise aujourd'hui. cinq mois après l'élection du bureau définitif, vous ne voyez pas que ce retard peut être aussi justifié ou donner des alibis pour une éventuelle révision de la Constitution ? Déjà, vous avez commencé par élever des faits pour parler des priorités de cette Ensemble. Jusqu'à preuve de contraire, je suis journaliste, je tourne des émissions régulièrement, j'ai fait des interviews avec des politiques, je n'ai vu personne me dire exactement quelle est cette disposition constitutionnelle qui bloque aujourd'hui la baisse, par exemple, du taux. Ça, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas vu un politique me dire cette disposition légale qui bloque, par exemple, la baisse des prix, des darrêts, des premières nécessités au marché. Je n'ai pas vu ça. Donc, on doit épargner les Congolais de ces discours qui, par moments, dérangent les tempas des Congolais. Ça veut dire que, sa télé, je propose d'ailleurs, par exemple, au bureau définitif de l'Assemblée, sa télé a des propositions de loi, a des contrôles parlementaires ou a des interpellations qui va, ne serait-ce que, tant soit paix, bouger ou sinon, les côtés sociaux des Congolais. Ça veut dire qu'on peut voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... qu'est-ce que les propositions de loi pour qu'aujourd'hui, la production agricole, par exemple, soit rélevée. Encore, il faudrait aussi, ici, débander au chef de l'État, même par ses services qui nous suivent, de dire au chef qu'aujourd'hui, à la Lille où vont les choses, il ne faudrait pas donner des ministères aux gens tout en se basant, tout simplement, aux moyens que ces institutions rapportent. Donc, les gens disent facilement, non, tu n'as pas dit, le ministère de l'Agriculture, parce que, le ministère de l'Agriculture, parce que, le ministère de l'Agriculture, c'est un parti politique. Mais non, attention, ces ministères-là, peuvent aider les Congolais à améliorer les vécus quotidiens des Congolais, les socials des Congolais, peut-être améliorés par ces ministères de l'Agriculture. Mais on va dire, bon, les ministères, ça va me remonter, vous pouvez s'appartir, on va débiter mon gars. Non, le chef de l'État aussi, à son tour, doit faire un effort pour certains ministères clés d'écouter la personne, ou sinon, la première ministre peut le faire. On doit savoir les messieurs à qui on doit donner l'Agriculture, est-ce qu'il en a les compétences. Il doit ne serait-ce qu'avoir un projet même à 20%, des idées même à 30% de ce qu'il veut faire dans ces ministères d'Agriculture. On ne peut pas aujourd'hui donner un ministère à un monsieur qui doit chercher des formations pour comprendre comment ces ministères fonctionnent. C'est tout ça qui ralentit. D'une part, l'ensemble national fera le travail de contrôler, fera le travail de proposer des lois qui vont aider l'amélioration des socials. De l'autre côté, aussi, on demande au chef de l'État et à la première ministre de voir les compétences, les critères ou les projets que ces personnes ont pour les ministères dont on veut donner la responsabilité à ces messieurs-là. Mais la condition de la République a été déjà enterrinée, sans que les Congolais le plus ordinaire puissent en maîtriser les contenus. Mais vous ne voyez pas que les autorités devaient avoir toujours ces rôles-là hautement pédagogiques à jouer pour expliquer des fonds à comble la Constitution au lieu de préparer les esprits à la changer ou soit à la réviser. Moi, je pense qu'en premier le grand travail serait pour ces communicataires par exemple de la majorité ou des politiques d'expliquer les vrais... Parce qu'on vit avec ces formes de communication. Il faut expliquer... Déficit communicationnel. Il faut expliquer les failles pour que les Congolais adhèrent à cette idéologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir tout simplement imposer une révision ou un changement aux Congolais sans pourtant leur montrer les vraies failles. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, dans sa tête, ils savent que les politiciens, c'est lui qui se sert en premier et puis ne voient même pas l'intérêt de la population. Donc, s'il y a blocage, ce n'est pas un problème de la Constitution, c'est un problème d'hommes politiques. Alors, si vous voulez vous dédouaner et jeter cet emploi auprès de la Constitution, alors il faudrait faire un grand travail de communication, montrer vraiment les déficits en profondeur. Parce que tout ce qu'on sait nous dire, c'est ces modes de gouvernance au nord, semi-présidentiels, présidentiels, les chefs d'État n'ont pas tous les pouvoirs. Mais non, on doit nous monter des fonds en comble ou à quel niveau ça bloque. Par exemple, je dis ici, les taux de dollars, quelles sont ces dispositions qui bloqueraient la liceur aujourd'hui à dédollariser son économie ? Il n'y a pas une disposition constitutionnelle. Il s'agit tout simplement d'une volonté politique pour l'obtenir. Donc, aujourd'hui, parler de la Constitution, je ne sais pas si on va le garder comme ça pendant 5 ans comme bouc émissaire ou on va le garder comme ça comme... ce serait la responsabilité peut-être d'un probable échec par exemple de ces régimes de ces 5 ans qui vont arriver parce qu'avant c'était les FCC, c'était Kabila, c'était tout ça, c'était l'ensemble national qui n'était pas acquise à la cause du chef de l'État. Mais maintenant, on a tout pour les chefs de l'État. Évitons de trop parler de cette réviseure constitutionnelle sinon ça resterait comme une alibi du blocage du bon fonctionnement des institutions. Donc, pour terminer, faudrait-il admettre aujourd'hui que les problèmes de la Constitution n'est pas un problème normatif mais anthropologique ? Bien évidemment, ça ne fait même pas partie des principaux problèmes de la RDC. Pourquoi en 5 ans passé, ça n'a pas poussé de problème ? Pendant même qu'il y avait beaucoup de blocages, pendant même qu'on a voulu faire basculer la majorité en cours de législature, on l'a fait, la Constitution n'a pas bloqué, n'a pas arrêté quelqu'un, la République continue à exister. Pourquoi aujourd'hui ça doit devenir un blocage ? Pourquoi tout d'un coup ça doit devenir un blocage ? Donc ce n'est pas d'ailleurs une priorité en termes de blocage ? Très bien. Ben Kayembe, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie également Mourou Djambé et toute l'équipe technique qui ont eu à réaliser cette émission, mais également les coachs Doudou Montiri avec Don Jacobi. On se retrouve prochainement avec les autres invités. D'ici là, portez-vous bien un bon dessous des programmes sur Canalcom Télévisions. Merci. Merci. Merci.